La Maison de l'Emploi Service Structure Intercommunal organise la 14e édition du Forum de l'Emploi Saisonnier du Job en Ile. C'est du côté de Noirmoutier. Ce sera le 24 février, dans 9 jours précisément. Avec nous pour en parler, Séverine Bayot. Bonjour et bienvenue. Bonjour François, merci pour l'invitation. Vous êtes la directrice de la Maison de l'Emploi France Service. Ça commence le 24 février, je le disais, avec des commerces, hôtellerie ou autres centres de vacances qui commencent déjà à recruter pour la saison. On commence déjà dès le mois de février. Absolument. Job en Ile, cet événement annuel, c'est la 14e édition cette année. C'est vraiment le point de lancement de la saison, puisque un contrat saisonnier, ça peut aller jusqu'à 8 mois. On considère aussi la saison longue, qui démarre dès le mois prochain. Et ça peut... Ah, ça démarre dès le mois prochain ? Pour certains contrats, exactement. Ça peut être des contrats de 8 mois, de mars à octobre. Les ailes de saison sont de plus en plus importantes sur l'île de Noirmoutier. Donc il n'y a pas que l'été, il n'y a pas simplement les deux mois. Et au cours de ce forum, justement, on aura tout type d'offres. Alors, quelle est la réalité de l'emploi sur l'île ? On imagine que l'hôtellerie-restauration occupe une place importante. Mais j'imagine aussi qu'on imagine qu'il y a d'autres domaines également. Oui, alors bien sûr. Là, on est concentré sur la saison pour accompagner, en fait, les entreprises dans leur recrutement. La communauté de communes, elle veille justement à venir en soutien de tous ces recrutements. Mais l'île de Noirmoutier, c'est bien sûr aussi d'autres secteurs, notamment le secteur primaire, avec les différentes coopératives qui font la richesse de l'île, en fait. Mais 80% de l'activité reste tournée autour du tourisme. C'est pour ça qu'effectivement, sur le forum de l'emploi saisonnier, on aura différents secteurs d'activité que je pourrais vous citer après. Alors, à qui ça s'adresse ? Qui peut participer à ces entretiens directs avec les établissements inscrits ? Alors, tout le monde peut participer. Bien sûr, c'est une entrée libre. Cette année, on a décidé d'organiser cet événement un samedi après-midi, justement pour toucher un maximum de monde. Auparavant, c'était le lundi, pour favoriser notamment des commerces ou des restaurants qui étaient fermés. Mais on s'est dit que cette année, on allait tester le samedi. Et finalement, on a quand même 60 entreprises qui seront présentes pour plus de 400 postes. Donc, c'est un vrai engouement. Et le week-end concerné, donc le 24 février, c'est le week-end qui est à l'intersection de toutes les zones de vacances. Donc, les étudiants qui reviennent chez leurs parents pendant les vacances, tout type de personnes, en fait, qui n'est pas sur l'île pendant la semaine, pourra venir à Norme-Otier, espace Hubert-Poignan, pour rencontrer les recruteurs. C'est ce que vous constatez ? Vous constatez qu'il y a beaucoup plus d'entreprises, peut-être, qui participent par rapport aux autres éditions ? Alors, en tout cas, pour un samedi, c'est une nouveauté. Donc là, on a 60 entreprises, plus de 400 postes. Et puis, une dizaine de nouvelles entreprises qui ne participaient pas aux éditions précédentes. Donc, on est ravis, en fait. Et puis, les employeurs sont contents aussi, parce que c'est un moment de partage, finalement. Ils se rencontrent, tout le monde est heureux de se retrouver et de lancer comme ça la saison. Ces contrats, donc, saisonniers, c'est des... Bon, on imagine que c'est des contrats courts qui peuvent aller de 2 à 6 mois, à peu près, c'est ça ? Est-ce que ça peut déboucher, ensuite, vers un CDI, par exemple ? Tout à fait. D'ailleurs, il y a même aussi des postes en CDI qui sont proposés lors de ce forum. Par ailleurs, je voulais vous dire qu'on a une page emploi, en fait, sur le site Internet de la communauté de communes. Et sur cette page, on peut consulter toutes les offres, y compris celles qui seront présentes au forum. Il suffit de taper dans le moteur de recherche forum et puis, on peut ensuite filtrer également par type de contrat, donc contrat saisonnier, CDI, et puis également par communes. L'île de Normoutier, c'est 4 communes. Et alors, du coup, quels sont les secteurs, quels sont les métiers qui seront représentés lors de ce forum de l'emploi ? Alors, on est sur une île, donc, bien sûr, l'hôtellerie-restauration, l'hôtellerie de plein air, le commerce, ça va être vraiment les secteurs les plus représentés, mais également les activités de service et puis aussi le service public. Donc, la communauté de communes recrute, notamment pour l'office de tourisme, la déchetterie. Donc, le service ressources humaines sera présent, ainsi que la ville de Normoutier-en-Lille. – Il y a peut-être des domaines où les besoins sont plus grands que les autres ? – Alors, on va dire que c'est surtout la restauration, l'hôtellerie-restauration, qui a le plus de mal à recruter, mais surtout sur des postes qualifiés également. On peut accepter des débutants, mais il y a parfois aussi des besoins de postes qualifiés. – Et qui dit emploi saisonnier, si on a un contre-un-cours, dit forcément logement temporaire. Est-ce que vous aidez peut-être à la recherche de logement ? – Alors, on accompagne et seront présents au Forum de l'emploi, donc la résidence des Prelles, qui propose des logements, ainsi que le centre d'hébergement des lutins. Et puis, on affichera également les tarifs préférentiels des campings municipaux. Et puis, je voulais préciser aussi que sur la page emploi du site internet, on a également rajouté une coche hébergement afin de filtrer justement les offres qui proposent aussi un logement. Et donc, à ce jour, on a quand même 30% des offres qui sont accompagnées d'un logement. C'est une vraie préoccupation, bien sûr. – Vous avez des conseils peut-être à des candidats, tu nous regardes peut-être ce matin, afin de préparer au mieux les entretiens avec les différents établissements ? – Alors déjà, venez avec des CV, ça c'est la base. N'hésitez pas à venir à la Maison de l'Emploi France Service si vous souhaitez être accompagné pour faire votre CV. Venez avec votre sourire aussi, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que l'an dernier, j'avais pu observer certains jeunes qui n'osaient pas forcément aller vers les employeurs. Ça peut être assez impressionnant pour eux. C'est parfois le premier pas vers le monde de l'entreprise. Donc, ça peut être compliqué, mais il y a vraiment un climat de bienveillance. L'idée, c'est un face-à-face, mais qui est plutôt une forme de premier contact. Et puis, tout le monde sera heureux de se rencontrer. Donc, se préparer, c'est effectivement venir le plus naturellement possible. Et puis, en étant assez rassuré et ouvert, et curieux surtout. Et puis, vous l'avez dit, c'est un moment intéressant et important pour les recruteurs, parce que ça permet aussi d'échanger et de partager. Absolument. Aujourd'hui, le recrutement passe par plein de canaux différents. Certains recruteurs passent par les réseaux sociaux, d'autres par des sites spécialisés. Nous, la Maison de l'Emploi France Service, on propose aussi d'accompagner les recruteurs de l'île. C'est un élément parmi d'autres. On est la petite goutte d'huile qui va favoriser aussi les recrutements. On est là pour les aider. Et vous facilitez également le déplacement sur l'île. J'ai vu ça. La région Pays de la Loire offre des réductions sur les transports pour venir. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Absolument. Donc, sur présentation de ce petit flyer, en fait, ce flyer... Je ne sais pas si on le voit. Ah oui, on a l'illustration. Vous avez l'illustration. Donc, en fait, on a effectivement un partenariat avec la région des Pays de la Loire et Transdev pour faciliter la venue des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui arrivent de Nantes par la ligne 13. Donc, sur présentation de ce flyer, sous format numérique ou bien sous format papier, on peut le retrouver dans différents endroits, y compris sur le site Internet, bien sûr, de la communauté de communes. Vous aurez 50% sur le billet plein tarif. Merci beaucoup, Séverine Bayot, d'être venue nous en parler, parler de Job en île sur le plateau de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada